Et bien que ce soit une première pour moi et que l'exercice n'est pas des plus faciles, je me suis dit pourquoi pas. Après tout ça va bien m'amuser et c'est bien ce dont il s'agit de s'amuser et pourquoi pas d'amuser un peu la galerie. Donc tout feu tout flamme, j'accepte cette invitation qui pourrait permettre à mon talent d'auteur de s'exprimer à travers une nouvelle forme et m'offrir dans ces temps difficiles un peu de visibilité. Il ne faut pas s'oublier, même si bien sûr je reste conscient que mon rôle ici est de parler des autres. C'est là où les complications arrivent. Car désolé de vous l'apprendre mais jusqu'à ce jour je ne vous connaissais pas. Rien. Que dalle. Nada. Là je me dis que l'invitation de Will me tient à coeur mais qu'il aurait été certainement plus facile d'être engagé par Michel Drucker. Il exerce toujours depuis la mort de Charles D'Avourge, j'ai pas vraiment la télévision, tant sans parler du salaire. Ces invités ont vieilli avec moi et tant pour la plupart bien des chapitres de leur vie nous ont été racontés de long en large et en travers. Il n'empêche que vérité ou non, cela représente souvent un puissant fond d'information dans lequel on peut aller puiser anecdotes, idées et pourquoi pas coupes de cheveux. Car oui le danger pour un chroniqueur serait de ne rien avoir à raconter. Aïe 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 c'est pas bien ça. Mais à bien regarder que ce soit sur la scène ou derrière le micro d'une émission culturelle diffusée sur le web et dirigée par un PDG à grosses lunettes, le danger ressenti est bien au-delà du danger réel. Un peu comme la bise où lorsque la température est de 0 degré centigrade, le ressenti se retrouve à moins 5 voire encore plus de moins. Je m'explique. L'exposition au public engendre une impression de mise en danger qui dans la pure réalité n'existe pas. A Kiev, pour ne citer qu'eux, les gens sont en danger, surtout les citoyens qui, armés de bouteilles de cocktails monoteufs, vont se ruer sur des chars d'assaut, la rage au ventre et l'envie de sauver leur monde. Mais moi, le danger ressenti, la peur de perdre mes moyens, de faire un flop avec une première chronique à la mort moelle ne m'expose qu'au regard jugeant d'un public froid ou d'un producteur insensible à mes propos pourtant si pertinents. Le danger réel, pour vous, artistes de scène comme pour moi, bavardeurs en tabouret, ne consiste qu'en une peur du ridicule qui pourrait se traduire par la peur d'avoir l'air con. Et n'est-ce pas là la générosité du clown ? Se montrer ridicule et par ce fait rassurer ceux qui ne pensent pas l'être. Attention, là je pèse mes mots. Mais voilà, il n'empêche que malgré sa réflexion intellectuelle digne d'un cerveau rempli aux universités populaires, moi, artiste comme vous, tombez depuis peu dans les oubliettes de la culture locale, mais toutefois actif dans mes locaux, chez moi, voici qui m'improvise chroniqueur à la petite semaine. Oui, il s'agit d'écrire environ une chronique par semaine, avec pour seule connaissance de cet art majeur, quelques franches rigolettes sur des radios que je ne nommerai pas afin de ne vexer personne. Mais le risque se cache partout, surtout on ne l'attend pas. Comme je ne cesse de le répéter, j'accepte l'invitation de Will avec plaisir, et comme je ne l'ai pas encore dit, avec 1,5 g d'alcool dans le sang. Oh misère ! Le lendemain, un caillou sur la tête, je ne décide ni une ni deux, en cette période de tomber des masques de vacances et d'émissions web, de mettre un terme à mes ivresses nocturnes et de me refaire une santé morale, intellectuelle et physique. Problème. Et il s'agit là d'un risque réel, physique, psychologique, que je prends courageusement en venant ici. La tentation. Car la bonne idée de Will, tout épicurien qu'il est, est de poser ses valises, ses micros et ses nouvelles stars dans des bars, des restos où il fait bon vivre et se bourrer la gueule. Et oui mes amis, une première chronique est boum, dans la fosse au lion. Avec le stress du moment, je pourrais bien craquer. Quel courage encore d'être ici. Non, le danger n'est jamais là où on l'attend. Chroniqueur au départ, ça a tout du job cool, un tabouret, un micro, un verre d'eau, de... Non, rien de tangiblement dangereux. Pas de parachute, pas d'armes, pas de perceuse ou de marteau, rien à porter sur le dos, rien de coupant, de tranchant, pas de chute à prévoir. C'est-à-dire de trouver une fin, un fil de pensée qui s'égare loin du sujet de départ. Vous, mes chers, pour se concentrer sur moi, mes chers. Alors je me présente, Hervé. Et vous, comment vous appelez-vous ? Que faites-vous dans la vie ? Merci. Merci.